Nommé par décret présidentiel le 6 février dernier, Joseph-Antoine Bell a été installé par le ministre des Sports dans sa nouvelle fonction de président du comité d'orientation de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs. Sont également installés au cours de cette cérémonie tous les administrateurs de l'UNIEST nommés par le décret du chef de l'État. Leur feuille de route est claire. Il leur sera loisir de rechercher et de développer des partenariats avec des entités nationales ou internationales en vue de la maximisation et de l'optimalisation du rendement de l'UNIEST. Il leur appartiendra aussi d'émettre des avis ou des propositions de mesures ou de projets concourant au développement des infrastructures et équipements sportifs sur l'ensemble du territoire national. L'UNIEST se présente comme une structure visionnaire et révolutionnaire, d'importance stratégique pour le test des magnifiques infrastructures de notre pays et dispose par conséquent d'importantes missions en matière de maintenance prédentive, écurative, réparatrice et prospective. Ils devront donc veiller à sauvegarder en bon état les infrastructures sportives récemment construites pour la Cannes 2021. Quitte à solliciter l'expertise étrangère si nécessaire, les membres de l'UNIEST pensent avoir pris la mesure de la tâche. On est là pour qu'on sache comment on utilise les infrastructures, pour qu'on sache comment on les maintient, pour qu'on sache comment éventuellement on les renouve quand il y a quelque chose, et comment on les sécurise, comment on fait quand il manque quelque chose. On ne peut pas prétendre aujourd'hui qu'on a déjà tout fait. On devrait pouvoir dans l'avenir, proche ou lointain, faire des infrastructures, concevoir des infrastructures novatrices. Donc comment on va innover ? Si une cinquantaine d'infrastructures ainsi à leur charge, ils se sont directement mis au travail.